Chacun d'entre nous, on a en soi les valeurs de la vie, la vie dans toute sa beauté. Quand on dit ne tue pas, ne vole pas, ne aime, tout ça c'est fondamentalement ancré dans chacun d'entre nous. On le sait, au fond de soi, mais seulement au fond de soi, on le sait. Jamais c'est quelque chose de réel en soi, c'est quelque chose qui se vit, on ne le vit pas. Parce que nous avons passé toute notre vie à être conditionnés pour faire autre chose que vivre ses valeurs. Nous voulons vivre quelque chose qui profite à l'intérêt personnel. Et tout ce qui profite à l'intérêt personnel n'est plus la valeur que l'on a entre nous les êtres humains. Parce que l'intérêt, l'égocentrisme, tout ça, c'est fait justement pour nous éloigner de cette vie heureuse où il y a toutes ces valeurs qui sont vécues entre nous, les êtres humains. Donc, nous passons toute notre vie à esquiver la vérité fondamentale. Ce qui est fondamental en soi. On ne veut pas le voir parce que ça nous fait réagir. En fait, ça nous nettoie. Ça nous oblige à nous remettre en question. C'est pour ça que tout ce qu'on veut, c'est justement jouir de ça et sans plus parler de rien d'autre. On veut juste que l'intérêt soit assouvi. Et cet intérêt, il n'est jamais satisfait à 100%. Il est toujours en demande. Il est toujours insatisfait. Donc, la mascarade se poursuit toute une vie jusqu'à ce qu'on met le pied dans la tombe et qu'on réalise, mais finalement, est-ce que j'ai vécu vraiment ? C'est une bonne question à se poser. Si on a vraiment vécu la vie, la vie qu'on a, où on a voulu vivre la vie de ce que l'intérêt propose. Tu sais, on est dans un monde où tout est convoité. Ce qui est convoité, ça nous donne du plaisir. Le plaisir d'avoir sa propre maison, sa voiture, beaucoup d'argent, d'avoir sa femme, ses enfants. Tout ça, ce sont des choses qui font que nous poursuivons un intérêt personnel pour que nous puissions avoir une jouissance de tout ça. Et cette jouissance est grande. C'est un grand plaisir. Et le monde en est rempli de ce plaisir. Mais ce plaisir n'est pas la paix. Elle n'est pas connectée aux valeurs fondamentales. Parce que toutes ces valeurs sont au fond de soi. Rares sont ceux qui s'expriment dans ces valeurs-là et qui les vivent vraiment sans vouloir le prouver ou en discuter. C'est quelque chose qui se vit. Il y a beaucoup de gens qui les énumèrent dans notre monde. Il y a toutes sortes de manifestations de de dire que tout ça, c'est important. Oui, c'est important. Mais surtout, de les vivre qui est important. On peut rencontrer qui, n'importe qui et chacun va te dire c'est quoi les valeurs fondamentales. Aimer et puis être bon être intègre et tout ça c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'idéal. On pense à une vie idéale et on voudrait l'atteindre. Et en fait pourquoi on voudrait l'atteindre c'est parce qu'on veut toujours profiter un peu encore de ce que l'intérêt demande. L'intérêt voudrait. Donc tout est fait pour que le temps nous empêche de de le vivre. On dit demain je le ferai. Demain ce sera le moment. Mais en fait ce lendemain ne vient jamais puisque ce n'est qu'une illusion que l'on se fait un désir que l'on a et ce désir que l'on a on va le rencontrer certainement mais en concept. Dans le concept. Dans l'idéal. Et on va se donner une image de soi de cette personne qui a ses valeurs l'image de celui qui vit avec ses valeurs mais en fait qui est fondamentalement faux parce qu'on fait semblant on fait semblant parce que on a toujours cette envie de s'assouvir de l'intérêt qui nous empêche d'avoir ses valeurs. Donc on le sait tous au fond on a tous cette émergence en soi on peut le faire émerger mais il faudrait pour ceci que l'intérêt c'est-à-dire le moi tout ce qui constitue l'entité que l'on appelle moi le caractère le personnage tout ça toute cette activité doit cesser et ceci est la chose la plus difficile puisque nous sommes conditionnés à ne pas faire en sorte que ça ça s'arrête justement on a peur que quand ça s'arrête on n'ait plus rien donc on veut le perpétuer on est tout le temps occupé avec cette entité qui veut qui s'attend qui est dans l'attente qui est dans la demande d'être assouvi et voilà le principe de nos vies qui vit l'idéal mais la réalité n'est pas ce que l'on pense la réalité c'est que nous sommes encombrés dans toute une atmosphère de vouloir que ça s'arrête donc nous nous sommes dans un paradoxe nous sommes en dualité avec celui l'entité qui veut et fondamentalement la réalité de ce qui existe et là il y a un duel incroyable en soi ça veut dire que l'esprit est occupé à vouloir la vie qu'il aimerait avoir et être ce qu'il est les deux sont en conflit être soi ou être celui que l'on aimerait c'est le conflit le conflit perpétuel qui qui est en soi nous vivons dans ce conflit et c'est pour ça que nous sommes dans des actions qui parfois sont incongrues parce que nous tombons dans la déprime nous nous ne sommes pas dans la joie d'être nous sommes dans la demande de joie nous sommes désespérés pour un peu de gaieté pour un peu d'assouvissement que quelqu'un vienne nous sauver on cherche un sauveur mais celui-ci ne viendra pas parce que nous sommes nous-mêmes responsables de la situation dans laquelle on est et c'est à soi de voir l'état dans lequel on s'est mis pour ne pas être libre libre de soi-même libre de toute cette envie d'être assouvis l'intérêt l'intérêt personnel l'intérêt d'être ce que l'on aimerait être l'intérêt d'être ce que l'on aimerait être parce que c'est important pour ce monde parce que quand tu es ce que les gens aiment voir alors tu existes à travers l'image que tu projettes et ça te fait du bien ça te réconforte de savoir que tu existes que tu es quelqu'un de reconnu et tu t'appuies là-dessus pour pouvoir continuer ta vie donc tu cherches une position où te mettre sur l'échelle sociale tu cherches cette position et tu t'enorgueillises d'être ce que tu es devenu avec tout ce que tu as pu amasser tes idées ton argent tes biens donc tu t'enorgueillises et c'est un enorgueillissement c'est une apparence que tu proposes et qui en fait qui te donne une existence en fait tu existes à travers cela mais toutes ces valeurs fondamentales elles sont cachées à ce moment-là tout ce que tu sais de la vie tout ce que tu sais au fond de toi n'est jamais exprimé parce que l'intérêt prend le dessus alors est-ce qu'on est capable de voir toute la futilité de cet intérêt de cet assouvissement que l'on veut avoir et en fait qui qui détruit plutôt que répare parce que l'harmonie elle n'est pas où tu peux être assouvis l'harmonie et la paix se trouvent quand l'esprit est libre de tout ça l'esprit est libre d'être d'être vraiment présent à lui-même parce que quand il possuit l'inconnu pardon parce que quand il possuit ce qui est attrayant il est absent il est occupé l'esprit est encombré de vouloir de but d'espoir et un esprit dans l'espoir n'est pas un esprit présent c'est un esprit dans l'espoir il est occupé avec l'espoir nous sommes à ce moment là l'espoir de nos vies et ce sont nos nos entités qui traversent le monde avec l'espoir et cet espoir justement et bien elle détruit en fait puisque nous avons toujours quelque chose qui ne va pas il y a toujours un manque de gaieté jusqu'à ce que l'espoir se réalise mais quand l'espoir se réalise on recommence encore parce que on n'est jamais satisfait voilà je crois que sur ces valeurs fondamentales il est important de se questionner si on les vit vraiment de vivre ce que l'on pense d'être la valeur elle-même la bonté la joie l'amour la dignité la compassion d'être ça et le vivre et non pas l'avoir comme référence la joie de la joie c'est l'amour c'est